Et coucou, Lady Corme, carnet d'eau, voyage vers sa saison 2, épisode 155 sur 365. Alors, nous sommes le samedi 9 décembre, j'ai des cheveux là, je fais le coiffure tout à l'heure, c'est pour ça que je fais un live aussitôt, enfin aussitôt, il est presque 14h, la fille qui a l'habitude de faire des lives plus tard. Donc, je l'ai dit, épisode 155 sur 365, oui, je crois. Voilà, donc samedi 9 décembre, vous avez le tirage oracle sur l'Académie des Femmes Lumières. L'Académie des Femmes Lumières, c'est un groupe public, Facebook, où vous avez plein de ressources disponibles pour votre chemin, c'est un groupe de partage, c'est un groupe en grande bienveillance, voilà, où chacun peut venir y partager des choses qu'il trouve sympa. Ah, ça me dit connexion lente, donc il faut que je ralentisse. C'est ralenti, Sophie, d'accord, je vais parler moins vite. J'adore, j'adore quand on vient me donner les messages que je ne reçois pas autrement, en fait. On me les met bien en face de moi, en fait, là, je ne peux que les voir, en fait. Voilà, j'adore. Connexion lente, ralentis, Sophie, ralentis ton débire. Ouais, d'accord, ok, je ralentis. Ralentis, ralentis, ralentis le débire. Oui, les messages, les messages, les messages. En fait, on a, toute la journée, on a toujours plein de messages, mais on ne les voit pas souvent, on ne les voit pas. Par exemple, je vous partage ce matin, tranquillou bilou, je buvais mon café et je regarde ma boîte mail et en fait, ah, je crois que Flocon veut rentrer. Je vais l'ouvrir. Viens, allez, viens. Viens là, tu veux faire un coucou à la caméra ? Fais un coucou à la caméra ? Oui, vous rejoindrez les lives, Flocon. Eh ? Coucou ! Hello ! Petite boule d'amour. Je vais faire des câlins. Donc, allez, Flocon, tu me laisses faire mon live ? Tu veux participer ? Tu veux participer ? Hier, quand j'étais au rendez-vous avec Alice, il grattait un sac à côté de moi, il faisait un bouquin. Bref, c'est une vraie pâte, c'est une vraie peluche, une vraie peluche, ce Flocon. Bref, donc ce matin, je prends mon café et ma boîte mail, il y avait un max de... un max de... de mails et c'était des mails PlayStation 5. Et sur le coup, j'ai dit, mais c'est dingue, je suis inondée de ces mails et en fait, j'en avais depuis hier soir et ce matin, ça n'arrêtait pas en fait. Mail PlayStation 5. Et en fait, à un moment donné, il y a le pont qui se fait et qui me dit, ben oui Sophie, eh ben oui, bienvenue dans le nouveau plateau de jeu 5. Non mais, oh Flocon, tu ne vas pas me pourrir mon fauteuil en plus là ? Je fais les griffes sur le fauteuil quoi. Non mais, allô quoi. Le fauteuil absolument, incroyablement magnifique quoi. je vous montre. Il est trop beau ce fauteuil, regardez. Super beau et tout, hyper design. Et Flocon, il fait ses griffes dessus quoi. Non mais, allô quoi. Bref. T'es gonflé hein. Il vient me distraire. Je viens te distraire. Viens. Viens. Tu viens voir ? Tu viens tout seul ? Hein ? Non mais, je vais y arriver hein. Vous partagez ce que j'ai à vous partager. Même si Flocon essaye de me distraire un max. Alors, comment je vais faire ? Viens. Viens. Viens avec moi. Tu viens avec moi. Allez, viens. Voilà. Voilà. Il veut participer au live. J'adore. Coucou Flocon. Il veut vous amener ses vibrations. Tes vibrations du mal avec l'amour inconditionnel. Boule d'amour, boule de poil. Donc, ça me parle du plateau de jeu 5. Et je dis, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi ? Eh, coucou Corinne. Regarde, il y a Flocon qui est là là. Il est avec nous sur le live. Il arrête pas de... Il a gratté à la porte pour rentrer et tout. Voilà. Donc, ce mail de PlayStation 5 qui... Ah, il me fait trop rire. Il y a une boîte à chaussures. En fait, il y a le couvercle. Et il s'est mis dedans. Il va se coucher dedans. Il m'éclate. C'est vraiment... Bah, il est drôle, en fait. Il est drôle. Bah oui, ça tombe bien parce que c'est ce que je vais vivre maintenant. Et ce que je demande parce que maintenant que je suis connectée en fait à mon âme, pourquoi j'étais pas complètement connectée à mon âme, à mon âme, à mon âme, à mon âme, I am, I am, ce je suis ? Tout simplement parce que j'avais des croyances vis-à-vis d'elle. J'avais des croyances, des amalgames qui se faisaient, qui faisaient que bah non, c'est pas toi qui vas me driver. Voilà. Et que maintenant, j'ai été visiter hier son espace et que c'est un truc de dingue. Et ce qui s'est passé... Alors, hier soir, j'allais pas à me... Ah, voilà. Décidément, ça fait du slip. J'ai mon micro qui s'est débranché. Ah oui, j'ai plus de batterie. Ah, crotte alors. Bon, c'est... C'est épique, aujourd'hui. Il va se redébrancher, là. Voilà. Alors, attendez. Comment je vais faire ? Sinon, je vais faire sans briser. Micro, de toute façon, j'ai pas le choix parce que ça va se redébrancher. Ça fait du slip en ce moment. Depuis ce matin, surtout. Alors, est-ce que je branche l'autre ? Mais est-ce que ça va marcher ? On va essayer. Allez. On a fini. Allez. Oh my God. Désolé, il y a du direct. Hop. Donc, je remets mon micro. Voilà. Peut-être que la boîte, elle a plus de batterie. C'est possible. Et j'en essaye un autre. Oh my God. Ah, il est sur on. Ah bah, il a plus de batterie non plus. Du coup, il a vu qu'il était sur on. D'accord. Alors, ma technicienne qui est là. Je comprends pourquoi tu es là, Corinne. Est-ce que tu peux me dire si vous m'entendez suffisamment ? Parce que j'ai plus le micro, en fait. Qu'est-ce que ça vient me dire, ça, s'il sort le micro ? C'est intéressant. Très intéressant. On a 3 000 messages toujours en matière. De toute façon, souvent, c'est qu'on ne les voit pas. Ça va, on entend. Parfait. Alors, je vais me rapprocher peut-être pour être plus proche de la caméra. En fait, il faut que je sois plus proche de vous. Faucon, il attend derrière la porte. Tu veux bien m'ouvrir, s'il te plaît ? Bon, tant qu'il ne faut pas le raffut, je le laisse là. Ah si, ça y est, il va gratter. Non, mais il est incroyable quand même. Bon, allez, je lui ouvre et après, je ne lui rouvre plus pour qu'il re-rentre. Non, mais c'est incroyable, cocon. Allez, go. Par contre, tu ne re-rentres pas. Voilà. Hop. Voilà. Non, on va y arriver. Voilà. En fait, c'est de la distraction. Voilà. Non, ce n'est pas rigolo. Si c'est trop facile, en fait. Oui, alors, bonjour, live 155. Allez, on y va, tout ça. Non, en fait, la vie, c'est ça, en fait. En fait, c'est ça, c'est que c'est tellement de montrer la vraie vie, en fait. Le truc parfait. Oui, bonjour. Alors, Sophie Delange, Carver Voyage Versoix, saison 2, épisode 155 sur 365. Alors, je vais vous présenter les différents thèmes du jour. Donc, nous allons parler de ça, 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 ça. Comme ça, c'est un des sujets qui vous intéressent. Vous allez pouvoir rester. Et sinon, si il n'y en a pas qui vous intéresse, ce n'est pas grave. On se reverra demain. Voilà. Le truc hyper, hyper déjà planifié, vous voyez. Sauf que ça, ce n'est pas moi. Voilà. Ça, ce n'est pas moi. Moi, je suis aujourd'hui le... Alors, on ne peut pas dire n'importe quoi. Pas du tout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le bon mot. C'est la spontanéité. C'est vraiment ça. C'est, je suis dans la vie, en fait. Voilà. La vie, ce n'est pas tout est en maîtrise, tout est sous contrôle. C'est vrai que l'humain a besoin de ça pour se sécuriser. On est bien d'accord. Mais sauf qu'à un moment donné, en fait, on ne va plus chercher la sécurité à l'extérieur. Donc, on n'a plus besoin de prévoir que tout soit sous contrôle, sous maîtrise, par peur de... On ne sait jamais au cas où et machin. Je maîtrise, je contrôle. Comme ça, tout est sous contrôle. Voilà. Et puis, il suffit qu'il y ait un truc qui ne se passe pas comme prévu. Et là, on fond les plombs parce que ce qu'on avait prévu ne peut plus être fait en matière parce qu'il s'est passé un imprévu et qui fait que c'est bordel. Bref, que de ne rien prévoir, quelque part, il n'y a plus d'attente. Et c'est hyper fastoche. Du coup, la vie, on vit à l'instant. Vous voyez, c'est une autre philosophie, une autre vision de vie. Le plateau de jeu 5, c'est ça, en fait. On ne prévoit plus. Alors, bien évidemment que quand il y a des choses à prévoir, style la réunion parents-profes des enfants, bon, on l'a noté dans notre agenda ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, des choses où, par exemple, j'ai appelé ma coiffeuse pour aller à 16h chez le coiffeur. Voilà. Bon, voilà. Il ne faut pas non plus tout mettre dans le même panier. C'est ça, le truc. Donc, c'est que l'humain, il a tendance à tout mettre toujours dans l'excès. C'est toujours tout noir ou tout blanc. Voilà. Ah bon, il ne faut rien prévoir. Mais comment je vais faire dans ma vie si je ne peux rien prévoir, prévoir ? Mais on se calme, en fait. Tu fais bien comme tu veux. C'est surtout ça, en fait. C'est que chacun fait comme il veut, en fait. Vous voyez ? Et donc, les lives, c'est ça. C'est la vie, en fait. Vous voyez ? Donc là, j'ai un problème de micro. Puis le deuxième aussi. Et puis Flocon qui vient. Bah, c'est la vie, en fait. Voilà. On ne sait jamais ce qui va se passer, même si on vient s'enfermer dans une pièce. La preuve, je me mets dans mon bureau. Je m'enferme dans mon bureau. Mais malgré ça, il y a des imprévus. Et oui. Voilà. C'est bien. Bon, bref. Donc, vivre l'instant. Et donc, j'en reviens à le nouveau plateau de jeu. J'avais déjà commencé à y jouer. Mais là, maintenant que j'ai pu me rebrancher à mon âme, sans qu'il y ait d'amalgame et de croyance que, bah, mon âme, en fait, je vais vous expliquer les croyances que j'avais vis-à-vis de mon âme, en fait. Notre âme, en fait, c'est le morceau de nous qui ne meurt jamais. Ce qui meurt en cette incarnation, c'est notre corps terrestre, notre humain. Donc, notre mental, notre égo, tout ça, ça dégage. L'émotionnel, le corps, voilà. Par contre, l'âme, bon, bah, elle ne meurt jamais, en fait. Donc, nous ne mourons jamais en soi. Et c'est juste cette partie d'expérience qui se termine pour aller en vivre une autre. Et ça permet de lâcher un grand morceau sur la mort. Et, en fait, oui, du coup, notre âme, depuis qu'elle est née, la source crée des âmes pour faire plein d'expériences. Et chaque âme crée plein d'expériences. Parce qu'une âme, c'est exploratrice et qu'elle se construit et qu'elle évolue à travers ses expériences. Donc, ses expériences sur Terre, ses expériences sur d'autres planètes, ses expériences non incarnées. Enfin, bref, on est en fait plein d'expériences de dingue constamment. Et, du coup, notre âme, elle a plein d'histoires. Elle a son histoire, en fait, son histoire globale de l'âme. Et moi, je m'étais dit, oui, mais vu que l'âme, elle peut être défractalisée. Oui, vu que l'âme, elle a aussi des choses qui ont été difficiles et tout. Du coup, c'est tout pourri aussi si on est connecté à notre âme. Et, en fait, il y avait des amalgames et des croyances. Et, en fait, le stockage de l'âme au niveau des mémoires, ça peut dire, moi, je simplifie un max. Enfin, voilà, il y en a plein qui pourraient dire, oui, mais Sophie, c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait, machin. Mais on s'en fout, en fait. L'essentiel, c'est de vivre en simplicité sur la planète Terre et de vivre en légèreté, voilà. Donc, les trucs, vous savez, comme les trucs scientifiques, là. Oui, mais alors, attends, là, les atomes des machins individus, on s'en fout, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Voilà, enfin, moi, en tout cas, je veux dire, les gens qui sont scientifiques, c'est OK, quoi. Je veux dire, mais moi, ce n'est pas le cas. Mon âme, elle n'a rien à foutre, en fait. En vue de vivre, en vue de s'amuser, là. Voilà, donc, voilà, il y a ce nouveau plateau de jeu qui est là sur la planète Terre. On y va, là, on y va, Sophie, en fait. Voilà, mon âme parle à mon humain. Voilà, et c'est go, 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 en fait, on y va. Et donc, nous sommes venus, Alice m'a aidée à rebrancher avec nos équipes et tous ceux qui étaient là à rebrancher tout ça, à des amalgamés, à refaire, à rebrancher les systèmes, en fait. Parce que nous, l'humain, on a plein de systèmes qui ne sont plus branchés à notre âme ou à autre chose. Et au fur et à mesure, on vient se rebrancher. Et donc, du coup, j'ai un nouveau système interne. Je suis directement reliée à mon âme, maintenant. Et du coup, c'est un plateau de jeu. Parce qu'hier, j'étais voir, du coup, et j'ai fait, oh, bon sang, un truc de ouf. Et figurez-vous que c'était très intéressant parce que, donc, je n'ai pas réussi à m'endormir avant une heure du matin. Et en fait, cette nuit, il y a quelqu'un qui est venu garder les lieux. À savoir, Malice. Malice est venue dormir avec moi. Donc, Malice, qui est avec moi depuis 7 ans, qui est une guide, qui est une gardienne, qui est une nettoyeuse, enfin bref, qui est à mes côtés dans le monde subtil, qui est là en matière, mais qui bosse avec le monde subtil, eh bien, elle est venue dormir avec moi cette nuit. Chose qu'elle ne fait jamais. Plus jamais, en tout cas. Depuis qu'elle est revenue ici, après ses 9 mois de gestation à l'extérieur, est revenue. Donc, ça parlait de mon féminin aussi. Et puis, elle dormait surtout avec Elliot. Elliot, qui est un grand explorateur la nuit, d'aller dans plein de mondes différents, spécialiste de la night, Elliot. Voilà. Bref. Donc, Malice a dormi avec moi. Et ça m'a dit, en fait, qu'elle était là en gardienne, en sécurisation du périmètre, parce que j'avais un nouveau système interne. Et donc là, il y avait besoin de bien le stabiliser, que rien ne pouvait rentrer dans les espaces. Bref. Voilà. Donc, Malice était là, pas par hasard. Je ne crois pas au hasard. Et c'était hyper intéressant. Bref. Et ce matin, donc, je bois mon café, tout ça. Un peu dur de me lever de mon lit ce matin. J'étais un petit peu, je ne sais où. Et quand je buvais mon café, je vois tous ces mails de PlayStation 5. Et donc, ça venait me dire, Sophie, welcome in the new game. Voilà, 5, comme... Ah, c'est en train de se failleter. Oui, ça aussi, c'est tout un programme de pouvoir vivre au milieu du chaos. Et sans que ça nous mette en réaction, sans que ça sorte le dragon, ou que ça nous tape sur le système. Voilà, c'était mon histoire de vie, ça, avant que mes enfants me tapent sur le système. Et puis là, bien évidemment, selon les jours, il y a des jours, c'est plus simple que d'autres. Et d'autres où, bon, selon ce qu'on est en train de vivre, ou ce qui est en train de nous traverser, selon notre flot du moment, on surfe plus, en fait. D'autres fois, ça ne nous atteint pas du tout. Et puis d'autres fois, on surfe. Eh, coucou Claire ! Donc, voilà. Claire, qui sait de quoi je parle, avec le garçon, voilà. Et avec les fratries. Et cette PlayStation 5 qui s'invite, qui s'invite, qui s'invite à travers mes mails, j'ai dit, OK, j'ai compris. C'est le nouveau jeu, d'accord. D'accord. Bon, aujourd'hui, ça sort fin quand même. Je sens que c'est instable, la connexion. C'est pas la fluidité totale, aujourd'hui. Voilà. Donc, ça m'a dit, bah oui, Sophie, il y a quelque résistance là. Tu ne veux pas les lâcher, là ? Oui, je vais délester. Je veux bien me délester aujourd'hui, ouais. C'est parce que je sens que là, il y a des trucs qui veulent se dégager. Alors, je sais qu'il y a des résistances, en fait. Quand ce n'est pas fluide en nous, c'est que ça résiste, en fait. Alors, c'est, hey, salut, les résistances. J'étais contente de vous accueillir. Mais non, non, c'est pas... Voilà. Vous pouvez passer votre chemin. Voilà. Hein ? Tout va bien. Voilà. Donc, bah, il y a des résistances. Et puis, hop, tout devient plus fluide. Et puis, après... Mais je sens qu'aujourd'hui, ça surf, hein. Ça surf, ça surf. Bref, voilà. Donc, là, c'est aujourd'hui, au niveau de ma famille, c'est Nolan qui cherche Milo, comme d'habitude, en fait. Et Milo qui démarre au quart de tour. Et je lui dis, mais Milo, tu n'as pas compris, en fait, le jeu ? Le jeu, c'est que ton frère, en fait, lui, c'est jouistif pour lui de te voir en colère et que tu réagisses. Lui, c'est son game. Et donc, il gagne à chaque fois que tu réagis. Donc, si tu ne réagis plus, bah, le jeu s'arrête, en fait. C'est ça, en fait, le jeu des humains. Le jeu des humains, aujourd'hui, c'est... Je te titille, je viens de te chercher parce que j'ai besoin du contact. J'ai besoin... Ça me fait sentir fort, tu vois. Je suis dans le jeu d'égo, de la domination et tout ça. Alors, je viens de te titiller, je viens me mettre en réaction, je viens chercher la guerre, je viens chercher le conflit. Voilà. Et puis, ça marche super bien avec les enfants, c'est un truc de ouf. Ah, ils sont spécialistes à ce jeu, hein, voilà. Ils sont très forts, ils sont très forts. Et nous, sur ce chemin, on se retrouve au milieu en tant que parents et on se dit, mais je vais... Moi, le nombre de fois où je me suis dit, je vais les tuer, mais c'est pas possible. Ils me font fondre les plans, en fait. J'en ai vécu des choses. Bref, ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Heureusement, hein, parce que sinon, on n'aurait pas pu partir à cinq dans un camping-car pendant un an en Amérique du Sud. Ça n'aurait pas été gérable, vous voyez. Et ça pouvait se faire que parce que moi, j'ai énormément évolué, en fait. Parce que si je continuais à être en réaction avec ma famille, en fait, ben, on s'entretuait, en fait. Et il y avait... Ça aurait été, en fait, une boucherie dans le camping-car et ça aurait pissé le sang partout, en fait. Vous voyez, ça a été trop chiant sur le ménage. Voilà. Quoiqu'à l'eau froide, le sang, ça part quand même facilement. Donc, bon, dans un sens, c'est... Voilà, c'est... Il ne faut pas mettre les vêtements avec du sang à la machine à laver. Sinon, ça cuit le sang. Et c'est comme des boudins, après. Et après, c'est irréversible. On ne peut plus enlever la tâche. C'est le petit tips du jour. Pour ceux qui ont des envies de meurtre. Voilà, je vous le dis. C'est les petits tips qui peuvent servir, quand même. Voilà. Bon, bref. On va revenir dans le beau et le merveilleux. Donc, voilà. On m'invite fortement à aller... Ça y est. La PlayStation 5 est disponible. Pour moi, le niveau 5 du jeu. Voilà. Il y avait le niveau 5 de l'équilibre et de... Je vis dans ce monde. Maintenant, une nouvelle réalité en équilibre. Et maintenant, j'ai l'invitation au jeu. Voilà. Alors, moi, je lui dis... Bah oui, mais bien sûr que j'ai envie de jouer. Moi, j'ai envie d'être que dans le drôle, en fait. Toute la journée. C'est trop génial, en fait. C'est super. Comment je fais, en fait ? Donc, voilà. J'ai checké, là. Et j'ai demandé à ce qu'on me guide pour que ce soit drôle tout le temps, en fait. Alors, bon. Ce sera peut-être pas drôle tout le temps, non plus. Mais quand même, dans ma journée, beaucoup de temps, en fait. J'adore quand c'est drôle. Bon, bref, voilà. Ça, c'était sur le message qui m'a été dit ce matin. Enfin, qui m'a été dit non, qui m'a été mis sur mon téléphone, dans ma boîte mail, pendant, je sais pas, 6, 7, 8 fois, 10 fois, j'en sais rien. Ah, je pouvais pas le louper, celui-là. Mais au début, je l'avais pas vu. Bon, bref. Voilà. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Oui, hier, on parlait avec une copine. Je vous le partage, là. Parce que, bon, tant dire que ça nous concerne un peu tous, beaucoup. C'est quand quelqu'un dit quelque chose. Donc, par exemple, je tombe sur un poste, et puis, ou quelqu'un qui est en train de parler, par exemple, des flammes jumelles. J'aime bien ce concept des flammes jumelles. Et, en fait, nous, on croit pas à ce concept. Ou peut-être qu'on y a cru, puis qu'après, on n'y a plus cru, que ça faisait pas sens. Enfin, bref, c'est un concept qui est partagé, puis nous, ça nous parle pas. Et, en fait, est-ce qu'on se positionne ? Est-ce qu'on ne se positionne pas ? Etc. C'est comme, en fait, avec nos conjoints, ou notre famille, ou des gens autour de nous. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de couples qui vivent ça. Où, eh bien, nos conjoints, en fait, vivent des trucs bien sur le plateau de jeu 3, là. Ils sont bien dans leur merdasse, ou ils sont bien en dispersion, ou ils sont bien dans le rôle de victime. Enfin, bref, tous ces rôles, tous ces personnages qu'on connaît bien. Et, en fait, comment, nous, on se positionne par rapport à ça qui, nous, ne raisonne pas pour nous, ou on voit ce qui se passe, ou machin. Eh bien, même, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de règles. Une fois de plus. De toute façon, quand on change de plateau de jeu, il n'y a plus de règles, en fait. C'est pour ça que ça fait flipper beaucoup de monde, parce que, moi, j'ai besoin de savoir, de contrôler, de maîtriser, d'avoir des règles, des protocoles, d'être guidé. Mais, après, en fait, c'est être guidé de l'intérieur, en fait. On n'est plus guidé par l'extérieur. Et, du coup, comment fait-on ? Comment fait-on avec tout ça, en fait ? Parce qu'on est tellement dans tout ça. C'est notre quotidien, maintenant. C'est la fête du slip, le bordel autour de nous. Tout le monde a une vérité différente. Puis, moi, j'en ai une autre. Ça m'agace, ça m'en réaction, ça m'énerve. Mais, moi, je vois tellement que ça, c'est que de la merde. Enfin, bref, c'est la fête du slip. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que se positionner, déjà, c'est une expérience. Voilà, parce qu'il n'y a pas de... Tu dois te positionner, tu ne dois pas. Parce que les tu dois, ça n'existe plus, en fait. Il n'y a plus de tu dois. Tu dois, tu dois, tu dois, tu dois. Dans le plateau de jeu 5, il n'y a plus de tu dois. Enfin, c'est fini. Ça n'existe plus. On est dans une profonde liberté d'être. On n'est plus dans le faire humain. Et, du coup, vis-à-vis de ce positionnement extérieur, eh bien, moi, j'ai envie de vous dire ressentez. Ressentez si c'est en justesse pour vous de vous positionner, d'exprimer quelque chose ou pas. Parce que l'autre, ce qu'il est en train de dire, par exemple, sur... Allez, on va dire ce concept, exemple, de flammes jumelles. Si les autres, ils sont en train de parler de flammes jumelles... Connexion. Qu'est-ce que ça me dit, là ? C'est à couper. Ah, je parlais des flammes jumelles. C'est à couper. C'est à queuter. Intéressant. Concept. Un concept. On va sortir du... Un concept sur lequel, nous, ça ne résonne pas. Eh bien, les autres qui sont en train d'en parler, de le vivre. Ben, eux, vu qu'ils le partagent, ben, c'est vrai, puisqu'ils le vivent. Oui, déco. Déco. Oui, déconnexion. Déconnecté de tous ces concepts, en fait. Ah oui, c'est ça. C'est déconnecté de tous ces concepts. Il y a du taf. Déjà, quand on doit déconnecter du plateau de jeu 3, il faut arriver à en sortir. Après, il faut sortir du plateau de jeu 4. Mario, il a du taf. Moi, je vous le dis. Parce que c'est que des concepts. Mais après, il n'y en a plus. Eh oui, c'est ça, déconnexion, concept. Merci, Corinne. Ça fait les ponts entre nous. C'est top. Donc, déconnecté des concepts. Voilà ce qu'on nous dit. Merci. Parce qu'un concept reste un enfermement. Quelque part. Et oui, parce qu'on tente de... On veut se faire rentrer de nouveau dans des cases, dans des étiquettes, dans des moules. Parce qu'on cherche des explications. Parce qu'on cherche un sens qui est normal. Ce qui est normal. Parce que toute notre vie, nous étions en quête de quelque chose que nous ne savions pas. Nous étions à se demander mais que faisons-nous dans ce monde qui ne me parle tellement pas. Et puis après, quand on marche ce chemin, on se dit OK, je reconnais plein de gens qui sont comme moi en fait. Oh là là, mais je n'étais pas si insociable que ça. En fait, c'est juste que je ne me sentais pas à ma place dans le monde parce qu'en fait, j'étais éloignée de moi. Parce qu'en fait, je suis venue faire autre chose. Bref. Et donc, ce monde sur la planète Terre, c'est un monde de concepts. C'est un monde de moules. On peut en faire des gâteaux. C'est génial. On peut en faire des gâteaux. Mais sauf qu'après, en fait, dans les recettes, il n'y a plus de recettes qu'on vient chercher à l'extérieur. C'est recettes de l'intérieur. Il n'y a plus de moules, en fait. Non, parce qu'un moule, c'est un moule, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'un moule, il y a une forme quand même. Mais nous, on n'a plus de forme. Eh bien non, on est illimité. Il n'y a pas de moule. Ça n'existe plus, ça. Donc, on fait des gâteaux, mais différemment. Et donc, pour revenir au positionnement, parce que je suis partie loin quand même. Je suis partie aller faire de la cuisine avec des moules et des gâteaux alors qu'on parlait de nos conjoints et des concepts et des positionnements. Comment j'ai fait pour me positionner alors que mon mari, là, il est en pleine victimisation. Il est en train de dégueuler toute sa merde sur tout le monde. Il est sur son plateau de jeu 3. Moi, j'ai changé de plateau. Comment je gère ce merdier ? Eh bien, j'ai envie de vous dire, ressentez, voilà. Parce qu'autant des fois, en effet, c'est sans justesse de partager son regard. Et on le sent, en fait. On le sent quand on va aller dans le mur et que l'autre, il va nous incendier parce qu'il est en train de nous dire « Mais tu nous fais chier avec toutes tes théories à la con, là, tous tes trucs, là, voilà. Si tu me fais chier, il va être en réaction, en fait. » Donc, quand, en fait, l'autre, il est déjà en réaction, je pense, enfin, c'est pas « Je pense », c'est quand l'autre, il est en réaction et dans son truc, en fait, je pense que c'est mort. C'est mort parce que ça va encore plus le mettre en réaction parce que là, vous êtes en train de… « Oui, alors, voilà, moi, je viens t'apporter un nouveau regard. » Et l'autre, il n'a pas du tout envie d'entendre ton nouveau regard, en fait. Voilà. Il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible à entendre autre chose que ce que lui, il est en train de vivre. Parce que là, il est en train de se victimiser parce qu'il a besoin d'un sauveur qui lui dise « Ah, mon pauvre chéri, c'est tellement dur ce que tu es en train de vivre. Et oui, je comprends tellement, machin. Mais que nous, nous ne sommes plus dans ce personnage de sauveur. » Alors, l'autre, il essaie une tentative et puis il voit que ça n'est pas alimenté. Alors, il se dit « Comment ça ? » Il n'en peut plus, en fait. Il est en train de fondre un plomb. Bon, bref. Donc, nous, bien évidemment… Attends, chérie. Attends. Je contacte le Bouddha cosmique qui est en moi. Je me fais une petite posture de yoga. Attends, je respire. Voilà. Ok, je suis en train d'accueillir tellement, pleinement ce que tu es en train de vivre. Non, il ne faut pas lui dire ça. Mais il faut le vivre. Voilà, il faut le vivre. Il faut vivre la paix. Il faut incarner la paix dans ces moments-là. Le partage, il faut le sentir, en fait. Il n'y a pas de règle, mais il faut le sentir. Il faut sentir. Notre partage de regard, il faut toujours sentir, en fait. Et quand on ne sent pas, vous pouvez vous expérimenter. C'est une expérience. Bon, allez, j'essaye. Ok. Je me prends un mur, là. Oh là là, j'ai eu un tsunami, une guerre nucléaire, la bombe Hiroshima, sur moi. Putain, putain, putain. Ok, c'est une expérience. Ou alors, je choisis de le laisser dans son expérience, parce que ce n'est que des expériences terrestres, que c'est son histoire, que ce n'est pas la mienne. J'ai beau être sa femme, son mari, sa mère, son père, son frère et ses soeurs, eh bien, ça reste son histoire. Voilà. On prend une hauteur d'âme, en fait. On sort du plateau de jeu 3. avec des trucs sacrificials humains. Et, eh bien, l'autre est dans sa vérité. L'autre, il est en train de parler des concepts de flammes jumelles. Ça ne résonne pas pour vous. Ben, oui, vous pouvez vous positionner. C'est ce que me partageait hier quelqu'un. Ça m'a pris plein la gueule. Ça m'aimait alors. Tout le monde s'est acharné sur elle. Et elle a dit, mais attendez. On est sur le chemin spirituel et vous êtes en train de me juger. Vous êtes en train de me défoncer la gueule sous un prétexte de concept. En fait, je n'ai pas le droit de donner mon avis, mon regard. Ben non, ta gueule. Voilà. Ça, c'est l'aspect formidable de la spiritualité. Je suis très spirituelle. Mais je ne l'incarne pas. Voilà. C'est normal. C'est le plateau de jeu 4, ça. qui est un énorme bordel. Autant que le niveau 3, c'est possible. Voir, c'est peut-être plus amplifié parce qu'on vient y mettre le mot subtil. Donc, il y a plusieurs mondes qui se superposent. Bref. Tout ça pour dire que se positionner, nous ne sommes pas obligés. En fait, oui, parce qu'il va y avoir les fêtes de fin d'année aussi. On me dit, ah bon ? Il va y avoir les fêtes de fin d'année ? Vous savez, c'est les fêtes de famille. Et là, c'est le festival des vérités de chacun. Et puis, toutes ces histoires de famille qui sont là, imprégnées en nous, qui n'ont pas été encore nettoyées. Et là, ça dégueule pendant ces fêtes de famille. Ça peut être très joyeux, mais ça peut être aussi très conflictuel. Voilà. Bref. Moi, c'est réglé. Cette année, je ne l'ai fait pas. En fait, j'ai dit, ce qui me dérangeait vraiment, à la rigueur, c'est même pas d'être avec tout le monde. C'est de le faire chez moi. Je n'ai pas envie de le faire chez moi. Je n'ai pas envie de recevoir chez moi. Voilà. C'est ça, en fait, qui se joue aujourd'hui. Donc, je ne le fais pas. Comme ça, c'est réglé. Bon, après, si je suis invitée, qu'en fait, ils décident de le faire ailleurs, pourquoi pas. Mais ce n'est pas pareil, en fait. Quand on le fait chez soi, c'est tout un truc. Moi, j'adore. J'adore recevoir. J'adore préparer tout ça. Mais il faut que j'ai envie, en fait. Et là, cette année, les fêtes de Noël, je n'ai pas envie. Voilà. Et quel merveilleux 2024, ça va être les fêtes de Noël parce que nous serons en Amérique du Sud. Enfin, normalement. Enfin, bref. Bref, donc, les positionnements, tout ce que disent les autres, s'ils le disent, c'est que c'est vrai pour eux. Donc, les respecter dans... Ils le croient et ils le vivent. Donc, c'est vrai pour eux. Et moi, je vis autre chose. Et c'est là où on sort de toutes ces putain de vérités mordicuses que c'est la vérité de la vérité de la vérité absolue. Ah, mais en fait, il n'y a pas de vérité. Donc, pour se lâcher la grappe, de se lâcher la grappe sur ces histoires de vérité, c'est... En fait, la seule chose qui tienne et surtout qui soit importante, c'est ce que moi, je suis en train de vivre, en fait. Après, l'essentiel, c'est que je sois bien. L'essentiel, c'est que ça me fasse kiffer. Voilà. Et puis, même si ce truc où j'étais sur ma vérité mordicuse, demain, je me rends compte parce que j'ai évolué, qu'il s'est passé des choses, que ça, en fait, c'est plus vrai. Eh bien, c'est OK. Voilà. Nous avons le droit. Vous savez, c'est cette putain de vérité de... Tu dois absolument, en fait, ne pas te tromper. Ça, ça devient de l'école. L'école. Tu n'as pas le droit de te tromper. Alors, du coup, on n'ose pas. Pourquoi on n'ose pas lever la main à l'école ? Tellement peur du jugement et de se tromper et de se faire ramasser la gueule par la prof ou les élèves ou qu'on se moque de nous. Voilà, nous en sommes, l'humanité. Bon, bref. Donc, en fait, à un moment donné, tout ça n'existe plus. Plateau de jeu numéro 5. Mario, il s'éclate dans le plateau de jeu numéro 5. Bref. Donc, le positionnement. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre ? Oui, les rêves. Les rêves parce que... Donc, en ce moment, on fait beaucoup de rêves. Beaucoup. Parce que ça nettoie, en fait. Les rêves viennent nettoyer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de rêves qui peuvent se jouer. Et, en fait, j'ai fait un constat. Un constat. Je ne sais pas. Il y a un truc qui est descendu en moi. Je vais vous partager un truc hyper intime, en fait. Mais comme je m'en fous, en fait, c'est OK. Il y a deux nuits de ça, en fait. Je fais un rêve où je suis aux toilettes. Et, en fait, quand je me réveille, j'étais bien humide. Voilà. Parce que, ben, j'avais ossifié dans ma réalité. Et là, en fait, ce que je me suis dit... Et ça, je le fais depuis longtemps, en fait. Et ça continue encore, mon bref. Je ne fais pas pipi au lit. Non, ce n'est pas ça. Mais, en fait, ce qui m'est venu, je trouve ça hyper intéressant. C'est plus pour ça que je vous partage ça. Tu sais, j'adore, j'aurais tellement pas osé vous partager ça encore quelques temps, en fait. Puis, maintenant, en fait, ça me fait rire, c'est drôle, je trouve. Et, en fait, je me suis dit, mais, en fait, c'est dingue. Parce que quand on rêve, eh bien, notre corps ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Notre corps vit le rêve. Notre corps vit ce qui joue en multiplan, en fait. Et là, c'est comme si ça venait faire un pop-up à moi, en fait. Et je me dis, mais c'est dingue. Ouais, il ne fait pas la différence, en fait, notre corps. Donc, et ça m'amène à un rêve que j'ai fait il y a peut-être une semaine. Un rêve que je fais depuis très longtemps. Où je saute dans... En fait, je suis en voiture et il y a une sortie de route et je saute dans le vide. Et, en fait, à chaque fois, quand je fais ce rêve... Donc, du coup, j'en ai profité la dernière fois parce que j'ai eu l'information. Je me suis dit, bah oui, Sophie, tu l'as vécu quand tu avais 20 ans de réellement faire une sortie de route et de sauter dans le vide. Et, en fait, c'est une mémoire. On appelle ça les mémoires tamponnelles, je crois. Je ne sais plus. Quand vous faites des cauchemars, c'était quelqu'un qui me l'avait partagé. Ça a demandé à dissoudre la mémoire tamponnelle. Bon, bref, vous demandez à dissoudre la mémoire tout court. On va faire simple. On va pas se prendre la tête avec les tampons. Donc, pas tampon, on s'en fout aussi, ça. Juste l'intention suffit. Et, donc, je m'en suis servie pour demander la dissolution de cette mémoire, du coup, qui était là et qui était encore là. Et, en fait, ce que je fais à chaque fois dans le rêve, quand je capte dans le rêve que je vais mourir, en fait, parce que je fais cette sortie de route et que, du coup, je vais mourir. Mais, en fait, j'arrête le rêve. C'est dingue, ça aussi. On a cette capacité d'arrêter un rêve parce que je sais que je vais mourir. Et, du coup, j'arrête le rêve. Je reviens dans la réalité et je me dis, super, c'était un rêve. Du coup, je ne suis pas morte. C'est dingue, en fait. Voilà, c'était mon partage sur les rêves parce que je trouve ça incroyable, en fait, tout ce qui se passe la nuit. Et on n'est pas au bout de nos découvertes vis-à-vis de ce qui se passe la nuit parce que, bien évidemment, que nous ne faisons pas que dormir. Ça, c'est les... Je crois que je ne fais que dormir. Non, non, on va en multiplan. On fait plein de choses la nuit. On fait plein de choses. Et, justement, la nuit, il y a un max d'intégration et on fait un maximum de choses parce que, justement, notre corps est au repos, notre mental est au repos. Les parts de nous sont au repos et, du coup, ça permet vraiment de pouvoir oeuvrer en multiplan. Voilà, nous oeuvrons en multiplan. Voilà, donc, c'est pour ça que, des fois, on se réveille le matin, on se dit, putain, mais je n'ai pas dormi. Ce n'est pas possible. Pourtant, j'ai fait une nuit de 10 heures. Je suis crevée. Ah, bah oui, on est tellement bossé, le fait qu'on est crevée. Une autre réalité école. Ouais, c'est ça, Corinne. Une autre réalité école. Bon, bref, il y a plein de choses qui se passent, mais on n'a pas besoin non plus de se poser 3 milliards de questions. Ah bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe à la nuit ? Il faut absolument que je sache. Non, on va se lâcher la grappe. On fait confiance. Voilà. En fait, ce chemin, c'est vraiment de se lâcher la grappe. Mais je sais que ce n'est pas facile. Je sais. Je suis Miss. J'étais Miss Hyper Control. Alors, je sais que ce n'est pas facile de se lâcher la grappe. Ce que je voulais vous partager aussi, c'est hyper intéressant, enfin hyper intéressant. Bon, pour moi, en fait, voilà. C'est que hier, vous savez, je suis deux influenceuses. Et il y a Marine Vigne qui parle d'un sèche-cheveux que j'ai acheté, que je trouve absolument de dingue, qui est la marque Mon Shampoing. Et en fait, moi, j'ai un cheveu mousseux, hyper épais. Donc, quand je me sèche les cheveux, c'est hyper long, c'est chiant, enfin bref. Et en fait, du coup, je dis, tiens, ça m'appelle ce sèche-cheveux. Je vais l'acheter, je l'essaye. Et il y a un embout, c'est des gros embouts, voilà, avec des picots. Et justement, c'est quand on a des boucles. Bon, moi, je n'ai pas du tout de boucles. Et en fait, j'essaye ce sèche-cheveux. C'est un sèche-cheveux nouvelle génération, ionique, enfin bref, température contrôlée et tout. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'essaye Stambo, alors que je ne me suis jamais servi de Stambo de ma vie, en fait. Et là, en fait, en deux minutes chrono, mes cheveux, ils sont secs et en plus, ils sont lissés, quoi. Et là, je dis, mais c'est quoi ce sèche-cheveux de ouf ? Bref. Et hier, elle partage, elle parle de sèche-cheveux. Et du coup, on échange un petit peu. Puis, à un moment donné, je lui fais un audio où je lui dis, non, mais attends, c'est un truc de ouf, ce sèche-cheveux. Voilà, moi, j'ai telle texture. En deux minutes, mon brushing, il est fait. En plus, ça lisse. Enfin, c'est top. Enfin, bref. Et voilà qu'elle partage mon audio sur sa story. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. J'ai dit, ouais, d'accord. Et puis, ce matin, en fait, on est venu à partager toutes les deux. Et c'était hyper intéressant parce que, justement, donc, c'est une influenceuse. Et elle me disait, elle me disait, ah, je n'aime pas ce mot, influenceuse, etc. Et moi, je lui partageais, en fait, mon regard sur ce mot. Et que, parce que moi, j'avais aussi cette connotation d'influenceuse, mais pas du tout comme elle. Moi, c'est une influenceuse new generation. Du coup, Karim a fait un conte là-dessus. Voilà, un conte. Ah non, pas encore. Il est en train de le créer, là. Un conte sur the new influenceuse. Et je lui partageais, justement, que je suis venue nettoyer ce mot parce que j'avais des croyances derrière. Et qu'influenceuse, l'humain, quand il n'aime pas ce mot, en fait, c'est que derrière, on a cette croyance que l'influence, on vient, il y a des intentions cachées. Et qu'on veut absolument nous vendre, nous mettre sur quelque chose, nous enlever notre libre arbitre. Et j'ai beaucoup aimé son terme, c'est exactement ça, parce que nous, on va parler de souveraineté. Mais pour parler simple, en fait, c'est ça, c'est on vient enlever le libre arbitre de la personne, en fait, où elle fait tellement confiance à cette personne qu'elle peut lui vendre ce qu'elle veut. Vous voyez, les gens, on dit crédules, qui sont, qui font confiance, en fait, facilement. Et moi, c'était ça, j'étais hyper crédule et je faisais confiance à tout le monde. Bref. Et du coup, bah oui, une influenceuse, moi, pouvait me faire quelqu'un qui m'influençait, j'étais hyper influençable. Et en fait, en effet, sa particularité à elle et à Véronique Loubry aussi, du reste, qui ne sont absolument, elles n'ont rien à voir toutes les deux, mais elles sont sur la même, les mêmes notions derrière, c'est de l'influence dans le sens où elles découvrent des produits, où elles sont en co-création avec des produits. Et en fait, elles les testent et si le produit, ça les fait kiffer, elles en parlent, elles les partagent, etc. Et donc, derrière, il n'y a pas cette notion de, je veux absolument me faire de la thune, je veux absolument me vendre des trucs, parce qu'il y a une éthique, il y a des valeurs, il y a des notions fortes de partage, d'échange, de, je viens de contribuer, en fait, parce que moi, je découvre un super truc, bah, je te le présente, si ça te fait kiffer, bah, voilà. Et moi, c'est ce que je fais, mais avec des, je mets en lumière des personnes, des choses, enfin, voilà. Moi, c'est pour ça que j'étais nettoyée ce mot influenceuse, parce qu'aujourd'hui, j'en ai pas trouvé d'autres. Du reste, Alice, elle me disait, bah, va regarder sur les mots en anglais, parce que peut-être qu'il y aura des choses qui correspondront plus. Donc, il faut que j'aille le faire, j'ai oublié de le faire. Voilà, et donc, on a vraiment bien discuté, c'était pas intéressant, parce que, bah, elle, elle est pas du tout dans tout ce qu'on fait. Mais, quelque part, voilà, une fois de plus, on n'a pas besoin d'avoir toute cette conscience. C'est génial, hein, moi, je sais que j'adore cette hyper-conscience, et parce que, bah, du coup, je vis plus du tout les mêmes réalités, et que, bah, c'est une vie tout autre, en fait, on subit plus, on a une vie, bah, qui correspond, en fait, à ce qu'on a envie de vivre, et qui est en corrélation avec nos vibrations intérieures, et, en conséquence, bon, bah, c'est juste génial, en fait, d'être en conscience, hyper-conscience, donc, d'aller à l'intérieur de nous, et puis, voilà, on vient débusquer tout ce qui, bah, toutes les croyances qui sont pas soutiennes, toutes les peurs, tout ce qui nous immobilise, toutes les blessures, les traumas, les machins, enfin, bref, bon, voilà, on est, un certain nombre d'âmes à être venues pour ça, ceux qui me suivent, bah, c'est que vous faites ça aussi, et, du coup, bah, c'est, c'est, derrière le mot influence, c'est un partage, et c'est, hey, j'ai découvert un truc de ouf, je vous le partage tellement, je trouve ça incroyable, voilà, mais il n'y a pas de notion derrière de, je veux absolument vous vendre ça, ça, ça ou ça, ou il y a une intention cachée de, attends, moi, l'objectif, attends, je te demande un ami, comme ça, j'ai une personne de plus dans mon réseau, comme ça, au cas où, et ben, tu peux devenir une future cliente, voilà, on sort de tout ça, ça, c'est les plateaux de jeu 3 et 4, qui, qui vont disparaître, voilà, bref, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous partager, que, oui, hier, avec Alice, j'ai été récupérer des mémoires de l'Atlantide, donc l'Atlantide, je le rappelle, ben, c'est, c'était un, c'était, on était dans une humanité, dans un, qui était avec une technologie extrêmement avancée, et que, eux, ils ont cuté leur ascension, ben, par l'ego, justement, parce qu'il y a eu des jeux de domination, qui ont fait que, ben, la chute de l'Atlantide, et que, nous sommes extrêmement nombreux à avoir vécu cette chute de l'Atlantide, donc, c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir beaucoup, beaucoup de résistance, et de, de mémoires qui sont là, forcément, avec des peurs par rapport à l'ascension, parce que, ben, ça a été cuté dans, dans, dans une, dans une, dans une vie, et du coup, ben, ça se représente maintenant, mais nous avons aussi, dans ces vies-là, des mémoires très fortes, d'acquis, dont on a besoin en cette incarnation, et la beauté de cette incarnation, c'est qu'au fur et à mesure, on vient rapatrier, accéder à nos mémoires, des différents plans qui ont été vécus par notre âme, qui sont stockés en nous, et qui vont se mettre en disponibilité quand on est prêt, donc, des mémoires, alors, là, je veux dire, il y en a des blindes, mémoire de l'Atlantide, mémoire sur d'autres planètes, mémoire, ben, voilà, Corinne, en Égypte, sur ces, tous ces, en Égypte, il y a eu beaucoup d'incarnations là-bas, mémoire sur plein de choses, en fait, et donc, on a acquis, au cours de nos vies, plein de, de, plein de compétences, plein de talents, voilà, je suis en train de, pareil, de, de demander à accéder à cet art sacré qu'a mon âme d'alchimiste, que j'ai pas encore complètement conscientisé dans comment je m'en sers complètement, voilà, mais on est blindé d'art sacré, de, de, de talents et tout, et en fait, au fur et à mesure, ben, on va venir les découvrir, c'est des choses, donc, on n'a pas encore connaissance, donc, autant dire que c'est pour ça que c'est juste génial, parce que, on, c'est comme si, mais moi, j'ai vraiment l'impression de me croire dans un film, en fait, où, ben, en fait, il y a plein, plein de choses qui se découvrent au fur et à mesure, et on ne s'ennuie plus, en fait, autant avant, on peut avoir une vie en routine, et, en fait, après, ça n'existe plus, la routine, parce que, ben, c'est un vrai feuilleton, en fait, chaque jour, il se passe plein de trucs, on voit de plus en plus de choses, on vit de plus en plus de choses absolument extraordinaires, et on s'amuse, en fait, c'est drôle, c'est, c'est, et puis surtout, on n'est plus, on n'est plus là à, à être, à être juste dans le spectacle, en fait, on n'est pas là à, on est, on est des acteurs, mais pas l'acteur qui subit, ou j'ai pas le choix, on m'a filé un scénario, et j'ai pas le choix que de, de, de jouer ce scénario, en fait, c'est ça, c'est ça le truc, c'est qu'on devient réalisateur, observateur, en fait, il y a plein de nouvelles choses qui nous sont données, et on est à la fois le réalisateur, l'acteur, mais de notre propre réalisation, en fait, qu'est-ce que nous, ben, qu'est-ce qu'on veut réaliser comme scénario, et du coup, ben, allez, go, je me mets en marche pour, pour, là, ok, j'ai le, j'ai le scénario, génial, ça, ça me fait kiffer, bon, ben, je me mets en, en route, en action pour le vivre, voilà, et, et, et c'est vers ce quoi on va, et autre chose aussi, parce que, bon, hier, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de retours et de partages, par rapport à mes lives, par rapport à tout ça, autre chose aussi, parce que, donc, il y a quelqu'un qui me partageait que, elle était vraiment, enfin, qu'elle avait eu un doute par rapport à l'ascension et par rapport à une nouvelle humanité, parce qu'elle était tombée sur une vidéo où la minette, elle partageait des visions et que c'était absolument catastrophique, etc., et elle disait qu'en fait, c'est comme si elle avait eu un, c'est pas un implant, mais c'est comme si c'était venu la marquer, en fait, d'un truc à l'intérieur d'elle et que ça, ça se mettait à vivre, en fait, donc, elle avait peur, peur pour son fils qui était à l'étranger, peur et s'il se passe quelque chose, donc, c'était venu activer des peurs, donc, moi, je l'ai fortement invité à aller visiter ses peurs, et puis, pour les dissoudre, et puis, au-delà de ça, c'est discernement, voilà, et aujourd'hui, en effet, moi, je vous partage mon évidence, mon évidence qui se vit en moi d'où on va et de ce qui va se vivre, pourquoi ? Parce que déjà, moi, je suis en train de le vivre, toujours, mais c'est sûr que moi seule, suffit pas, mais vu que moi, je le vis, déjà, je suis dans une grande possibilité et surtout une évidence de, ben, je le vis, donc, on y va tous, en fait, tous ceux qui sont venus pour ça. Au-delà de ça, ben, depuis 2018, moi, j'ai un truc qui me traverse, qui me dépasse complètement, qui est immense, qui m'a toujours, qui est mon essence, en fait, mon âme, qui vient me relever à chaque fois, qui m'a relevé à chaque fois que j'étais dans les abysses ou à ne plus y croire, etc., mais qu'il y avait un truc qui ne m'a pas quittée depuis 2018 sur cette évidence de quelque chose de très, très grand, d'hyper lumineux, de merveilleux, d'immenses, mais qui me dépassait, en fait. J'avais aucune notion de ce que c'était, mais c'était comme quelque chose que je sentais, que je savais à l'intérieur de moi, sans pouvoir y mettre de mots ou de définitions, parce que l'ego, ben, lui, il cherche à y mettre une identité, le mental, il cherche à, ok, qu'est-ce que c'est, en fait, mais sauf que comme c'est pas connu, ben, c'est pas des référentiels existants, donc le mental, il cherche, mais il comprend pas, mais sauf que ça, c'est plus grand que nous, en fait. Et donc ce truc, ben, aujourd'hui, je le vis, je suis en train de vivre les prémices, je dis bien les prémices parce que je sais très bien que, enfin, c'est maintenant, de toute façon, tout nous dépasse, et en effet, l'évidence, ben, c'est parce que je vois bien tout ce qui se passe, je vois bien chaque âme qui est là, la beauté de ce qui se vit, encore ce matin, tout à l'heure, je suis allée au bureau d'Arnaud parce qu'il bossait et il y avait plusieurs de ses collègues et il y en a deux qui ont eu des bébés et il y en avait une petite, Corinne qui dit tellement, il y avait une petite qui a eu six mois, mais les bébés, aujourd'hui, ils sont hyper réveillés et puis elle me quittait pas du regard et puis elle souriait et, en fait, et du reste, c'est hyper important parce qu'hier, justement, en parlant avec ma copine Stéphanie, j'étais déjeunée avec elle à midi, elle a sa petite fille qui a trois ans, elle est là, et elle me disait, en fait, ouais, de toute façon, juste d'être avec elle, je me sens bien, etc., etc. Et, en fait, en me disant ça, parce que j'étais prête, parce que je demande la reconnaissance que ça descend dans moi, dans mon corps, ben, c'est venu ancrer ce truc de « Seule ta présence suffit, en fait ». Eh ben, oui, regarde, mais j'étais prête, en fait, voyez, parce que ça, ça fait longtemps qu'elle me le dit, ça fait longtemps que je le sais, ça fait longtemps que je le vois, ça fait longtemps que je le vis, que juste cette personne, ça me fait du bien, ou juste cette enfant, ça me fait du bien, mais c'était pas le moment, donc ça descendait pas dans mon corps. Et là, hier, quand elle a dit ça, ça fait « Pfff ! » Et là, c'est venu s'ancrer en moi, et là, j'ai senti cette reconnaissance de moi se vivre et se dire « T'as rien besoin de faire ». Et, en fait, je reviens là-dessus, sur le positionnement, si on vit ça, par exemple, avec nos enfants, ou nos conjoints, ou n'importe qui, de toute façon, on n'a rien besoin de faire, en fait. Juste notre présence, parce qu'on va vibrer des nouvelles vibrations, on va vibrer le calme, on va vibrer la paix, on va vibrer un équilibre, on va vibrer, on vibre des nouvelles fréquences, on est en haute fréquence, et on peut vivre parfaitement avec d'autres personnes qui ne sont pas sur les mêmes fréquences que nous. La preuve, moi, Arnaud, et les enfants, ne sont pas sur les mêmes fréquences que moi. Et ça ne m'empêche pas de vivre quelque chose de juste super, ok ? Et, en fait, juste notre présence suffit à venir, ça émet des vibrations, et ça vient contribuer aux autres autour de nous, sans avoir besoin d'ouvrir la bouche, sans avoir besoin de rien faire. Et regarder les enfants, c'est ce qu'ils font. Les enfants, ils n'ont pas du tout la même structure énergétique que nous, ils sont vraiment câblés Nouveau Monde, et c'est des âmes très avancées. Et eux, ils viennent bousculer vraiment les adultes, et ils ne font rien, juste, juste, ah, ils sont là, et c'est tellement puissant ce qu'ils émanent, qu'autour, ça fait, ouf, juste sans rien faire. Voilà, et nous, ben, voilà, on n'a pas forcément besoin de se positionner, on n'a pas besoin forcément de partager nos vérités, on n'a pas forcément besoin de dire, non, mais moi, ce n'est pas mon regard. On peut, bien évidemment, j'en ai parlé hier, avant-hier, par rapport à moi, ce qui se passait sur l'école, sur Elliot, sur les enfants, sur tout ça, parce que, ben, il y a besoin, dans certaines fois, de venir mettre de la conscience et un autre regard sur ce qui se joue et ce qui se vit, mais ce n'est pas tout le temps nécessaire, en fait. Moi, il y a plein de fois aussi où, ben, je ne dis rien, en fait, je suis juste là et je laisse faire parce que je sens que c'est une expérience qui se vit pour un tel, pour un tel, pour un tel, et qu'ils vivent leurs expériences et que je n'ai pas à intervenir. Et tout ça, ben, c'est à force, voilà, c'est à force, c'est de l'expérience, voilà, et moi, je m'en suis pris des blindes de murs, des blindes de tsunami, surtout de la part d'Arnaud à l'époque, parce que je voulais absolument, j'avais besoin de reconnaissance, parce que j'avais besoin d'être vue, j'avais besoin d'être reconnue dans tout ce que je découvrais, je découvrais, puis c'était juste incroyable, mais lui ne vivait pas du tout tout ça, et ce n'était pas du tout son chemin. Donc, du coup, ben, je me prenais des gros murs parce que je voulais m'imposer. Et puis, au fur et à mesure, les choses se sont faites différemment. Donc, c'est expérience, une fois de plus, c'est que des expériences, et que, ben, voilà, on n'en meurt pas. Idéalement, ben, c'est de pouvoir vivre ce respect de nous. Voilà, c'est comme d'aller, de se positionner juste au dernier moment, sur des invitations. Ben, aujourd'hui, en effet, le monde actuel va dire, oh là là, mais c'est trop bizarre comme tu vis, ou on ne peut rien prévoir avec toi. Donc, eux, ils vont avoir leur positionnement. Et c'est vrai pour eux. Mais nous, ben, c'est aussi de dire, ben oui, mais moi, si je viens, c'est que j'ai vraiment envie de venir, donc vraiment envie d'en profiter. Et moi, du coup, je vais kiffer. Puis vous, vous passerez aussi un bon moment avec moi, que si je viens parce que je me suis engagée, et que je me sens obligée de venir parce que je me suis engagée, parce que je crois que, parce que je n'ai pas le choix, que, voilà, ben, je passe une soirée de merde. Je n'ai pas envie. Et en fait, tout le monde, tout le monde en pâtit, quelque part. Donc, c'est arrivé aussi à se positionner sur, ben, je m'autorise à changer d'avis. Je ne me positionne qu'au dernier moment. Et en plus, je vais vous dire, le cadeau de faire ça, moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, sur ma réunion que j'ai fait mardi. Ben, la personne, à chaque fois, elle m'a dit, mais Sophie, merci, tu m'inspires tellement parce que tu t'autorises, en fait, à me dire, ben, écoute, est-ce que je peux te le dire au dernier moment ? Et puis, voilà, je lui dis à 8h40, non, je ne viens pas. Et puis, en fait, à 9h15, je dis, ah ben, si, j'ai changé d'avis, en fait, je viens. Et ça a été tellement inspirant pour elle. Et c'est tellement cadeau. Donc, en fait, nous, on est aussi des cadeaux pour les autres en faisant ça, en amenant une nouvelle façon de vivre et d'être parce que ça vient inspirer les gens. et du coup, on les aide aussi à aller dans ces autorisations, dans cet autre regard, cette autre vision. Nous sommes invitations pour les autres à travers nous, ce qu'on véhicule, ce qu'on émane, ce qu'on vit, etc. Donc, c'est un énorme cadeau. Voilà pour le partage du jour. Voilà, rien d'autre. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous un excellent samedi. Merci pour les cœurs. Et à demain pour une nouvelle aventure. Une nouvelle coupe des cheveux. Allez, bye. À demain.